Oui, vous le savez, j'ai été missionné par la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale pour réaliser un rapport sur la politique familiale. Pour cela, j'ai travaillé avec un député de la majorité pendant plus de quatre mois, j'ai rencontré beaucoup de personnes, je me suis déplacé sur tout le territoire afin de faire toute une série de propositions nouvelles sur cette politique familiale. Au final, ce rapport, je ne l'ai pas signé, vous le savez également, je ne l'ai pas signé parce que mon co-rapporteur de la majorité a souhaité introduire dedans une mesure de suppression du quotient familial. Pour moi, le quotient familial, c'est un des fondements de notre politique familiale et on ne peut pas le rayer comme cela d'un trait de plume. C'est ce qui assure à une famille avec enfants un niveau de vie identique par rapport à une famille qui n'en a pas à ressources identiques. Pourtant, ce rapport, il comportait de nombreuses propositions. Je pense par exemple à la prime de naissance qui aujourd'hui est versée après la naissance de l'enfant alors que les parents demandent à ce qu'elle soit versée avant la naissance et c'est bien normal. Nous voulons revenir à un versement avant la naissance de l'enfant. Je pense à tout ce qui concerne la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Nous devons donner aux mamans, aux papas aussi, les moyens d'assumer leur vie familiale tout en allant travailler. Et pour cela, il faut faciliter la création de places de crèche. Pour cela, nous avons proposé de diminuer les normes sur les créations de places de crèche. Nous avons proposé plus d'aide pour les collectivités qui veulent créer des places de crèche publiques. Nous avons proposé de simplifier les moyens de financement pour les crèches qui accueillent des enfants en situation de handicap ou des enfants de familles défavorisées qui ont aussi besoin parfois d'être gardés. Tout cela a pour objectif d'augmenter le nombre de places de crèche dans notre pays mais aussi améliorer la situation des assistantes maternelles. Elles ont besoin de sentir leur profession revalorisée. Elles ont besoin qu'on leur facilite la possibilité de création de maisons d'assistantes maternelles. Elles ont besoin d'acquérir des droits à la formation tout au long de leur carrière professionnelle. Tout cela, c'était aussi dans notre rapport. Nous proposons aussi de revenir sur la réforme du congé parental partagé. Une très mauvaise réforme qui a été adoptée sous le précédent quinquennat et qui aujourd'hui est un échec total, c'est cette réforme qui veut que les parents prennent à égalité les mêmes durées de congé parental quand il y a naissance de l'enfant. Cette réforme n'a pas fonctionné et nous pensons que les parents souhaitent un congé plus court et mieux rémunéré, un congé qu'ils peuvent prendre jusqu'à l'âge de 3 ans de l'enfant en l'interrompant quand ils veulent reprendre leur vie professionnelle. Par exemple, une maman qui souhaite avoir ses mercredis pour s'occuper de son enfant pourra les avoir jusqu'aux 3 ans de l'enfant. De même, des parents d'enfants prématurés pourront voir leur congé parental prolongé en fonction de la période de la naissance de l'enfant. Enfin, nous avons aussi fait de nombreuses propositions vis-à-vis des caisses d'allocations familiales vis-à-vis de ce qu'on appelle le non-recours au droit. Vous le savez, le non-recours au droit, ce sont toutes ces personnes qui peuvent prétendre à des droits sociaux mais qui n'y ont pas recours parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont le droit. Eh bien, nous avons proposé par exemple de généraliser le repérage de ces personnes sur l'ensemble du territoire dans notre pays, comme cela se fait aujourd'hui à titre expérimental en Gironde. Nous avons proposé de simplifier l'accès aux caisses d'allocations familiales par différents moyens. Par exemple, la suppression de la surtaxation des numéros d'appels téléphoniques des caisses d'allocations familiales. Autant de mesures que je reprendrai demain pour améliorer la politique familiale dans notre pays pour que les Françaises et les Français puissent bénéficier d'une véritable aide à la famille. Merci. 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 Merci.